Bisous mes amours adorés, oh là là, je suis trop contente de vous retrouver, comme à chaque fois, je vous dis toujours la même chose. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire ensemble un petit embellissement en fait, vous voyez. Je l'approche bien. Voilà. Alors, je vous montre aussi celui-ci que j'ai fait. Bon, par contre, je ne pourrais pas faire le tuto parce que je n'ai pas refait un moule. Bon, mais c'est à peu près dans le même principe en fait. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moule-là. Vous savez, quand je suis allée à Noz, je vous avais dit que j'avais trouvé, je vous en ai mis pour le prochain jeu concours. C'est le genre de petit moule, même si c'est pour faire la pâte à sucre. Et je me suis dit, en fin de compte, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, je pense que pour faire des petits moulages, ça pourrait être sympathique. Et en fait, je l'ai fait. Et voilà ce que j'ai obtenu, vous voyez. Alors, moi, ce que j'ai fait, donc, j'ai ancré les bords en marron. J'ai fait donc déjà une découpe. Voilà, marron comme ça. Après, j'ai refait une découpe couleur écrue. J'ai collé, donc, le petit moulage. Non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. J'ai fait ma découpe, excusez-moi, j'ai fait ma découpe en premier. Après, de la dentelle. Je suis venue, donc, tout autour coller la dentelle. Après, j'ai refait une découpe couleur, je ne sais pas si on voit, écrue. Je l'ai collée dessus. J'ai ensuite collé mon petit moulage. Tout ça à la colle chaude, un pistolet à colle chaude. J'ai ancré, donc, les bords avant, après, je l'ai collé. Ici, c'est un petit die-cut. Donc, j'ai remis un petit morceau de... Non, je n'ai pas mis un morceau de double face. Non, j'ai collé le pistolet à colle chaude. J'ai rajouté, vous voyez, des petites fleurs. J'ai mis un petit papillon. Voilà. Et puis, voilà. Un petit die-cut aussi. Et donc, je suis contente, en fait, avec le petit moulage. Et j'ai même fait aussi un papillon. Je trouve que c'est super joli. Mais après, il faut quand même un petit peu peaufiner. Donc, voilà. Donc, moi, je suis contente parce qu'en fin de compte, ça me fait des petits moules quand je suis contente. Donc, voilà. Ça, c'est mon premier embellissement. Alors, le... Et donc, oui, je crois que je vous l'ai montré. Donc, c'est ces petits moules-là. Bon. Alors, celui-ci, donc, on va le faire ensemble. Je viens de vous le montrer. Donc, je vous remonte parce que je ne suis jamais convaincue, moi, que ça soit vraiment bien... Que ça fait focus. Vous voyez, quand je vous montre comme ça, je ne suis pas certaine du tout. Vous voyez bien. Donc, voilà. Bon. Alors, comment on va faire ? Vous allez voir, c'est vraiment... C'est simple, de toute façon. Très simple. Moi, j'avais une petite... Une petite bobine. Une petite canette, en fait. C'est une petite canette. Et puis, comment... Elle se promenait, en fait. Elle était là, vous voyez. Et puis, je l'avais mis de côté. Je me suis dit, tiens, on ne sait jamais. Je peux peut-être en faire quelque chose. Et puis, du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit embellissement avec. Alors, bon. Comment j'ai fait ? Alors, en premier, j'ai fait déjà... Vous voyez, j'ai commencé déjà... Ouais. Alors, moi, j'ai utilisé cette dentelle-là. Alors, pourquoi ? Parce que celle que j'ai utilisée, pour celle-ci, j'en ai plus. Ben non, elle est là. Je suis bête. Je l'avais déjà sortie. Donc, vous voyez, moi, j'avais utilisé cette petite dentelle. Je trouve que c'est trop, trop mignon. Mais bon, comme j'en ai plus, vous voyez, je n'ai pas envie de mettre celle-là. Et l'autre, en dessous, donc... Donc, ce n'est pas grave. J'ai pris cette dentelle-là. C'est une dentelle qui est, comme ça, vous voyez, elle est large. Et je suis venue, donc, la couper en deux. Bon. Alors, nous allons commencer. Bon, tout simple. Je ne m'embête pas. Mode direct. Hop, 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 hop. Oh là ! Attendez, attendez, attendez ! Parce que je n'ai pas envie de salir mon petit... Sept... Je préfère, moi, travailler là-dessus parce qu'au moins, c'est du vert. Il n'y a pas de danger avec la colle chaude. Bon, alors. Donc, on va venir. Je me demande si j'avais... Oh non ! J'aurais pu couper encore. Parce que je crains que ça va être un peu trop... Ouais. Je vais encore couper un petit bout. Vous voyez ? Parce que la dentelle, il ne faut pas qu'elle soit trop... Trop large. Sinon, ça ne va pas faire joli. Hop. Alors, donc, vous voyez... Alors, moi, j'ai du mal à couper droit. Vous voyez ? C'est même pas bien... Enfin, bon, tant pis. Hop. De toute façon, comme j'ai dit à chaque fois, on n'est pas à... Comment ? Un centimètre, c'est pas... De toute façon, ça ne va pas se voir parce qu'on va coller la feuille de la... Il y aura... Ça va être mis dans la fleur après, donc... Voilà. Voilà. C'est rectifié. Bon, alors... Comme là, le pistolet, il doit être bien chaud quand même. Donc, moi, vous voyez ? Je vais mettre tout au... Bon, après, il faut aller vite quand même. Sinon, on peut aller doucement. Hop. Hop. Oh, là. Je sens que je regarde bien le l'endroit de l'envers. Alors, je vais faire un petit... Moi, je fais quand même un petit... Un petit pli pour que ça fasse plus joli. Là. Là, tu as été parfaite. Franchement, elle était déjà... Mais bon. Vous voyez ce que je veux dire ? J'en ai plein les doigts, mais bon. On fait des petits plis, en fait. Voilà. Voilà. Après, je vais couper l'excédent. Je vais remettre un petit point de colle. Et je vais refaire aussi. Voilà. Vous voyez, j'ai fait tous des petits plis. Hop. Elle est moins top, hein, celle-là. J'avoue. Beaucoup moins top. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est vrai. Ça sera pas tout à fait pareil. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix, comme j'en ai plus, cette dentelle. Bon, vous voyez... Voilà. On va mettre un petit point de colle ici. Bon, voilà. Là. Alors après, ici, on va faire la même chose de ce côté-là. Je vais le mettre comme ça. Bon, je vais peut-être pas faire pareil. Non, je vais pas faire pareil. Je vais aller plus doucement. Alors, vous voyez, ça fait... Ça sera plus joli. Puis, au moins, c'est plus facile parce que je peux mettre mes doigts sans me brûler. Pourtant, j'ai des pinces, hein. Vous savez, mais moi, j'ai du mal à mettre des pinces et des... Ouais. Ouais, l'autre, elle sera beaucoup plus jolie, celle-ci. Voilà. Bon, vous voyez ? Voilà. Bon, ça donne ça. Alors après, on va coller... Attendez, comment j'ai fait, moi, déjà ? Je m'en peux même plus. Non, ça, c'est le contraire. Voilà. On va chercher... Attendez, hein. Ouais. On va le coller tout de suite, comme ça, on sera tranquille. Donc, au moins, je prends le milieu de la fleur. Voilà. Attendez. Euh... Ici, ça me plaît pas, ici, cette... Ça me plaît pas du tout. Il faut que ça soit comme ça. Non, je crois que je vais remettre un petit point de colle, parce que celle-ci, ça m'ennuie. Bon, je vais déjà mettre un petit point de colle, ici. Voilà. Est-ce que je veux pas que ça soit... Bon, donc, après, bon, on cherche le centre. Donc, le centre, on va dire qu'il est là, à peu près. Voilà. Bon. Hop. Oh là ! Vous voyez, c'est quoi, ça ? Non, c'est un peu... Ah, ben, non, c'est un peu qui reste. Vous voyez, je mets la colle, ici, au centre. Le cal, il est plus joli. Comme de toute façon. Voilà. Vous voyez, comme ça. Voilà. Vous voyez ? Après, on va peut-être coller le rond. Puis comme ça, ce sera peut-être encore mieux. Alors, je vais le mettre directement là-dessus. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Après, s'il y a un petit côté, comme ça, qui n'est pas... Je remettrai peut-être un petit point de colle, ici. Voilà. Vous voyez ? Après, on va coller nos petites fleurs. Là, comment j'avais mis une petite fleur, ici. Voilà, j'ai mis un petit point de colle. Là, là, après, là, une, deux, ouais, c'est ça. Quoique, attendez, j'en ai mis d'autres. Bon, c'est pas grave, je regarderai après. Là. Non, j'en ai, il y en a trois. Non, non, mais c'est ça, je n'ai pas pour, j'en ai pris quatre. C'est pas grave. Voilà. À part, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être un effet que la dentelle, je ne sais pas. Après, on dirait que je ne l'ai pas bien centré, vous voyez ? J'ai cette impression, je ne l'ai pas bien centré. Bon, après, vous me direz, quand c'est coulé, on a du mal à faire quelque chose. Il est où, mon petit nœud ? Alors, ici, on va le mettre là. Ah, mais il fallait que je mette ça aussi. Bon. On va mettre un petit bout de... Ah, ça me chiffonne, ça, parce que je trouve que c'est pas... J'ai pris aussi ça, vous savez ? Ce qu'il y a avec la fleur rose. Ça m'ennuie, parce que... Hum. Ouais, ouais. Ça m'ennuie. Voilà. On prend un petit bout, pour que ça fasse... Voilà. Et puis, le petit nœud, tiens, je vais le mettre là, comme ça. Ici. Hop. Ce qui m'ennuie, ouais, j'ai l'impression que j'ai moins centré que l'autre. Moi, je ne sais pas pourquoi. Et non, je ne peux pas. De toute façon, je ne pourrais pas rectifier. Non. Ou alors, si c'est centré, le problème, c'est parce que des fois, c'est les pétales qui font cet effet-là. Donc, on va essayer. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, la dentelle, elle est... Bon, non, ça rend bien quand même. C'est juste le... Niveau de... Ce n'est pas bien centré. Donc, c'est cette pétale-là qui va pas. Donc, on va essayer de rattraper. Vous voyez, j'ai essayé de mettre un petit point de colle pour essayer de rattraper. Alors, celle-ci, voilà, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas centré, en fait, parce que... Alors, on va essayer de le coller, vous voyez. Voilà. Pour bien, bien, bien... Ouais, pour bien recentrer le tout, en fait. Enfin, je me comprends, hein ! Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, comme il y avait des pétales, hein, c'est des fleurs que je veux dire... Ouais, là, ça me plaît déjà beaucoup plus. Il y a des pétales... Celle-ci, elle est bien trop grande. On va couper un petit bout. Voilà. On lui donne une forme. Voilà, j'avais resté cet effet, là, que c'était pas bien centré, parce que les pétales... Vous voyez les pétales de la fleur ? Il y en a qui sont beaucoup plus grandes, d'autres beaucoup plus petites. Alors, évidemment... Alors, après, on retire un petit peu dessus. Non, voilà, ça va. Non, non, là, ça va. Non, ça va comme ça. Non, ben, c'est bien. Non, non, c'est bien, là, comme ça. Du coup, j'ai demandé si j'avais pas pu en remettre encore une, là. Ouais, ben, tiens, je vais remettre une autre. Ah, ben, celle-ci, elle devient... Se retire, par contre. Attendez, excusez-moi, je vais rechercher. Oh, attendez, attendez, attendez. Non, ça va-t-il. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une place vide. Donc. Voilà, c'est pour essayer de... Ce qu'il y avait de là, je ne sais pas, hein. On en fait un, on en fait dix. C'est vrai, c'est jamais pareil, hein. Voilà. Non, ben, ça va. Non, non, ça va, ça me plaît, là. Et je me demande si j'aurais pas pu remettre un petit peu de ruban ici pour... Attendez, voir. Pour essayer... Attendez. Je suis en train de me demander, là, parce que... Je suis en train de me demander si je peux pas, euh... Comment ? Je suis en train de dire. Attendez, attendez. Pour essayer... Hum... Ça va être un peu trop... Ouais, voilà. Bon, ben, c'est bon. Comme ça, allez, hop, on rattrape. Voilà. Je n'ai pas mis à l'autre, mais... Oups ! Hop, papam, 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 papam. Pop, 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 pop. Donc ça, je fais comme ça. Donc, oui, je plie toujours un petit... Voilà. Comme ça, on va revoir de la dentelle et ça va... Comme j'ai l'impression que ça fait pas vraiment bien centré, eh bien là, et après, je plie comme ça. Là. Là, vous voyez, je mets un petit peu de la colle comme ça tout du long. Est-ce que ça m'ennuyait, ça, vous voyez ? Que ce soit pas bien centré. Hum... Hop. Après, si on veut, on peut encore faire une rangée de dentelle. Mais bon, je me demande si après, ça va faire joli, ça... Un peu, mais bon. Voilà, comme ça, ça va... Ah, voilà ! Vous voyez ? Là, ouh là ! On va mettre un point de colle ici, parce que moi, je vais refaire un... J'aime bien faire ça, vous voyez ? Je le plie comme ça... Et... Hop là ! Et si je vais mettre un petit peu de colle... Et voilà ! Bon, alors ici, du coup, là, je vais... Je vais faire après... Vous voyez, je vais recoller un petit rond... Est-ce que je n'ai pas un sous la main ? Moi, j'en ai eu un... Des fois, je garde des petits trucs, moi, des... Des petits ronds, des... Ah ! Il va être peut-être trop petit, celui-là. Hum, ça va aller. Alors, on va coller un petit rond de suite, comme ça. Hop, hop ! Oula ! Et voilà ! Bon, ben, je suis bien contente, parce que j'ai... Ça m'ennuyait vraiment. Vous voyez ? Hop ! C'est quoi, ça ? Non, ça va. C'est moi qui... On va le mettre comme ça, le petit point de colle. Voilà. Bon, ben, voilà. Attendez, je vais quand même couper mon... Je vais... Voilà. Je vais le débrancher quand même, le truc. Ben, voilà. Ben, écoutez, franchement, vous voyez ? Ben, je trouve que c'est sympa aussi, tiens. Avec un petit... Regardez. Avec un... Une autre petite rangée de dentelle. Je trouve que c'est sympa aussi. C'est pas mal, je trouve. Ben, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous plaira. Hein ? Donc, à part la dentelle, vous voyez, elle est beaucoup plus... Sur celle-ci, c'est différent. Je pense que j'aurais dû plisser davantage. Plisser davantage pour avoir un effet... Pour avoir beaucoup plus de volume. Parce que la dentelle était beaucoup plus large. Enfin, voilà. Bon, enfin, je suis quand même contente du résultat. Franchement, non, je suis contente. Je suis contente. Bon, voilà. Donc, vous voyez, je vous montre celle-ci. Qu'on a faite ensemble. Et puis, celle-ci. Et puis, donc, voilà. Le petit... Voilà. Bon, ben, je trouve que c'est bien. Ça fait une petite... Bon, pour une petite... Je sais pas, moi, une petite... Une petite carte. Enfin, non, une carte, non. Ça va peut-être faire un peu... Je sais pas. Enfin, pour une petite créa, ça peut être... Ça peut être sympa. Bon, voilà. Bon, alors, comme je vous disais, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un super bon moment avec vous. Je vous souhaite, donc, une bonne journée. Je vous remercie infiniment pour... Tous vos adorables messages. Comme je vous dis à chaque fois, ça me fait chaud au cœur. Et puis, merci pour tout, quoi. Voilà. Merci parce que vous êtes des amours. Je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie des gros, des gros, des gros, des gros bisous, bisous, bisous. Et plein de gros bisous d'amour. Je vous aime. Je vous adore. Mes amours adorés. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada